Le 24 novembre dernier, 32 migrants montent sur un bateau à Loun Plage. En milieu de la traversée, le bateau se dégonfle, le moteur s'arrête et le bateau coule. A l'issue de ce naufrage, 27 d'entre eux seront repêchés par les secours, malheureusement morts. Avec 27 personnes décédées au cours de ce naufrage, c'est la tragédie la plus importante qu'on ait connue sur les côtes de la Manche. Oussein Tana est arrivé avec son cousin. Lui, Oussein était majeur, son cousin était mineur à son arrivée en Europe il y a 5 ans. Et ils ont tous les deux des parcours en miroir. Son cousin a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a pu avoir un parcours, apprendre le français. Et aujourd'hui, il travaille dans une pizzeria à Dunkerque. Oussein, lui étant majeur, il a eu plus de difficultés, il a mené une vie clandestine. Il a eu un titre de séjour en Italie, mais c'est parfois difficile de trouver du travail là-bas. Alors il a poursuivi sa vie en France, il a tenté de survivre comme il pouvait. Et puis récemment, il est allé chez son cousin qui était installé à Dunkerque. Il lui a dit qu'il voulait traverser, prendre un canot et traverser la Manche pour vivre une vie meilleure en Angleterre. Le 24 novembre, Oussein Tana décide de monter sur le canot. Et ils sont 32, ils décident de monter à bord de nuit, comme ça se fait souvent. Le début de traversée se passe a priori plutôt normalement. Et puis au milieu, ils se rendent compte que le bateau se dégonfle et que le moteur va s'arrêter. Et donc ils se seraient mis, selon les récits des proches, à écoper l'eau pour essayer de ne pas couler en fait. Ils auraient appelé les secours selon les récits des proches et ils ont tardé à arriver. Donc au petit matin, la plupart étaient dans l'eau en essayant de nager pour rester à la surface. Et les corps ont été repêchés au milieu de la journée. Quelques heures après le naufrage, le parquet de Paris ouvre une enquête. Et l'enquête va s'articuler autour de deux acteurs bien précis. D'un côté, il y a la Croix-Rouge qui va s'occuper de récolter toutes les données qui sont dites antémortem. C'est-à-dire les photos, les passeports, les demandes d'asile en cours et qui vont aussi être en lien avec les familles pour essayer de monter des dossiers. De l'autre côté, il y a la brigade d'identification de la gendarmerie qui, elle, va s'occuper des données post-mortem. C'est-à-dire l'ADN, les empreintes, les dents éventuellement. Et c'est la conjonction de ces données-là qui vont servir au parquet à authentifier formellement les corps des 27 personnes qui ont été retrouvées mortes dans la Manche. Selon les associations sur place à Calais, ce genre de drame pourrait se produire de nouveau dans les prochains mois. Pour l'instant, les traversées sont un peu à l'arrêt puisque la météo n'est pas clémente. Mais ils redoutent qu'au printemps, peut-être, quand la mer sera moins agitée, elles reprennent de nouveau. Elles font aussi part d'une chose, c'est que les exilés leur disent qu'il vaut mieux mourir une seule fois plutôt que de mourir à petit feu, comme c'est le cas quand on essaye de survivre en bordure de Calais dans des campements illégaux.